Quand les Américains ont bombardé Berlin, personne n'a rien dit, tout le monde a trouvé ça légitime, ont lutté contre les nazis. Donc je dirais même que même Hiroshima, si les Gazaouis sont d'accord avec le Hamas, s'ils sont d'accord, alors il n'y a pas de dommages collatéraux. Vous comprenez ? Il n'y a pas, ça n'existe pas. S'ils marchent dans cette histoire... Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de ces propos ? Oser parler au conditionnel, de peut-être émettre l'hypothèse qu'il n'y a pas de dommages collatéraux. Ah bon ? Et ces milliers d'enfants, ces milliers, ce n'est pas cent, ce n'est pas mille, ce n'est pas deux mille, des milliers d'enfants. Donc tu es en train de me dire, tous ces enfants-là qui avaient moins d'un an, qui avaient deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, tous ces gens-là, ce n'est pas de dommages collatéraux ? Tu oses émettre l'hypothèse ? Regardez cet article de l'UNICEF qui rappelle des choses concrètes. Plus de 600 000 enfants, soit la moitié de la population, déplacés sont bloqués à Arafat. Ils n'ont aucun endroit sur où aller. Même les, et bien sûr ce n'est pas une ce qui est en train de se passer, sont soumises à des règles. Aucun enfant ne doit être privé d'accès aux services essentiels, ou se trouver hors zone d'atteinte de l'aide humanitaire. Et on a vu il y a quelques jours ce qui s'est passé dans un endroit où il y avait des aides humanitaires. Comment on peut parler comme ça ? Comment on peut, sans aucune pudeur, sans aucune humanité, prononcer ? Non mais peut-être que si, il n'y a pas de dommages collatéraux. Mais c'est extrêmement grave. Et tout le monde se tait. Tout le monde se tait. Et on nous fait des mille leçons. Là carrément, je pense que vous avez tous vu les dernières vidéos avec l'Ukraine. Mais l'Ukraine, la Russie n'a pas fait le dixième. Elle n'a pas fait le dixième de ce qu'eux ils ont fait. Bref, soyez bien conscients. Moi je vous le dis, j'ai accès à toutes mes statistiques, tous mes trucs. Et à chaque fois qu'on parle de ce sujet, ils ont mis en place partout, sur la majorité des réseaux, ils ont bridé. Donc on ne doit pas se taire. Il ne faut pas que vous attendiez simplement que ce soit des gens qui ont une certaine influence, qui doivent parler de ce sujet. Chacun d'entre nous, on doit se partager entre nous, sur WhatsApp, sur Telegram, des liens. Pour vraiment qu'on prenne conscience de ce qui est en train de se passer. Merci.